Salut, c'est Frédéric de Grand Prix. Je m'en viens animer à un atelier philo-philo. En fait, viens, je vais te montrer ça. Qu'est-ce que c'est exactement la popularité? Qu'est-ce qu'être populaire? Si on a un bon hockey player et il joue très bien, tout le monde va le connaître. C'est l'opinion des personnes. L'opinion des personnes? Oui. OK. Si beaucoup de personnes t'aiment, c'est populaire. Si tu penses que tout le monde t'aime et que tout le monde ne t'aime pas, ce n'est pas la popularité. Tu voulais rajouter d'autres choses là-dessus? Être populaire, ça veut dire qu'on te donne beaucoup d'attention. Tu as beaucoup d'amis et il n'y a jamais personne qui te laisse seule. Tu es toujours entouré de personnes. Moi, je rajouterais que ce n'est pas obligé que les gens t'aiment pour que tu sois populaire. Il y a un truc qui s'appelle le bad buzz. Tu peux être comme... Tu as eu quelque chose de mauvais, mais tu es quand même populaire pour la mauvaise chose que tu as fait. Tu peux être populaire et que les gens te détestent. Des fois, tu peux faire quelque chose sur le net et l'algorithme va faire que tu vas être populaire, mais tu ne le veux pas vraiment. À votre avis, ça sert à quoi, la popularité? Si tu es Justin Bieber, imaginez. Par exemple, quand tu vas sortir de ta maison, il va toujours avoir des gardes à côté de toi pour te protéger ou être dans ta maison. Et tu ne peux pas avoir de l'intimité quand tu veux. Est-ce que quelqu'un qui est méchant dans la vie peut être populaire? Moi, je dis non parce que si tu es une chanteuse et que tu es méchant avec beaucoup de personnes, personne ne voudra acheter des billets. D'accord. Donc, cette méchanceté-là peut t'enlever de la popularité. Oui. D'accord. Comme si tu es populaire, puis tu fais des choses méchantes derrière la scène que personne ne voit, et comme si quelqu'un prend une vidéo et le met sur Internet, tu vas perdre beaucoup de popularité très vite. Donc, la popularité peut avoir des conséquences négatives. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...